... Torvira et sa place de la Constitution, Noir de Monde. J'étais ravi de l'atmosphère électrique bercée par d'innombrables lumières de Noël. Comme pour de nombreuses célébrations de Noël, les enfants sont au cœur de la journée. Du 1er décembre au 17 décembre de chaque année, les principales fêtes de la ville sont célébrées en l'honneur de l'Immaculée Conception, qui signifie la conception de la Vierge Marie, sans tâche, c'est-à-dire exempte du péché originel hérité par tous les hommes depuis Adam et Ève. Il convient de noter ici la procession qui se tient le soir du 8. C'est une fête nationale et elle apporte une sensation distincte d'être le début de la période de Noël. C'est le jour où les catholiques célèbrent la conception miraculeuse de la Vierge Marie. Un grand pourcentage de la population espagnole sont des catholiques romains, bon, pour beaucoup de personnes, il s'agit d'une journée importante. L'église de l'Immaculée Conception. L'origine de l'ensemble architectonique de la paroisse date de 1802. L'église fut détruite en 1829 et bien des années plus tard, l'actuelle église fut construite. L'œuvre atteint son apogée en 1928 avec l'inauguration de la niche de la Vierge. A l'intérieur, on peut admirer l'image de l'Immaculée Conception sculptée à Valence en 1940 par le sculpteur Ponsoda. C'est la première fois que j'assiste à une procession, l'émotion me submerge, lorsque la grande statue de la Vierge a été transportée hors de l'église par environ 40 à 50 hommes se bat en sang, c'était si beau. Quand le peuple ne croira plus à l'Immaculée Conception, il croira aux tables tournantes. La mort, c'est comme l'amour, une conception de la beauté. La mort est est enistorique. Et on peut utiliser Click ? Musique